Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un Warcry Focus sur une bande issue de ce livret de factions Apôtres de la Mort, serviteurs du Grand Nekomancien, et je vous parle en l'occurrence des Flesh Eaters Kurtz. Donc, comme d'habitude, je vais analyser les aptitudes de leader, ensuite les aptitudes de la bande, ensuite on verra, on va analyser les fiches des leaders, les fiches des unités, et enfin, dans une dernière partie, comme d'habitude, je vous proposerai 3 bandes de possibles Flesh Eaters, et donc vous verrez ça tout à l'heure. Allez, je vous propose que l'on commence juste après ça. Alors, voyons voir donc ce qu'il y a comme aptitudes de leader chez les Flesh Eaters Kurtz. Donc, la première, c'est un double, donc vitalité contre nature, retirer autant de points de dégâts de ce combattant que la valeur de cette aptitude. Donc, pour un double, c'est quand même très correct. Maintenant, voilà, c'est maximum 6, puisque c'est la valeur de l'aptitude. Donc voilà, est-ce que c'est rentable ? Oui, maintenant, ce sera plutôt une compétence à jouer en dernier ressort, si vous n'avez rien d'autre à faire, si vous avez une unité qui ne sert à rien, ou en fin de tour, enfin voilà. Voilà, ça peut faire gagner du temps, mais généralement, 6 points de vie, ça peut être parti sur un critique, ou sur deux actions, deux attaques qui passent, vous voyez, avec un critique dedans. Donc voilà, est-ce que c'est cher payé ? Ça peut faire gagner un peu de temps, c'est sûr, si ça vous tenait un objectif. Mais bon, après, c'est pas folichon, folichon. Mais pour un double, c'est plutôt pain-pain. Ensuite, on passe sur un triple, frénésie terrifiante. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondie au supérieur, à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de ce combattant, ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc ça, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant, c'est très fort. Alors oui, c'est un triple, mais imaginez, vous rajoutez autant de dés, puisque c'est, vous rajoutez la valeur d'attaque. Donc imaginez une unité qui aurait par exemple 2 attaques, mais qui ferait de gros dommages. Vous lui rajoutez, par exemple, potentiellement, 3 attaques de plus. Et bien écoutez, ça fait quand même le café. Ça fait quand même super mal. Donc très bonne aptitude en triple. Ensuite, on passe à l'aptitude qui est juste en dessous. Également un triple, héros de la mort. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement des combattants amis qui sont assises de ce combattant au moment où ils utilisent cette aptitude. Donc c'est plutôt très fort puisque ça l'utilise jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est plutôt faire, fin du round. Donc ça rajoute du mouvement et donc ça permet, encore une fois, aux unités de se déployer vraiment là où vous avez envie qu'elles soient et donc d'être encore plus efficaces. Donc c'est l'aptitude en plus générique de leader. Donc c'est quand même très très fort de pouvoir ajouter du mouvement alors après la réflexion, c'est d'être assise du combattant mais bon, sur non-war cry, c'est pas très très compliqué sauf le déploiement contraire ou qui vous aurait pénalisé. Mais voilà, c'est pas très très compliqué de le proposer cela. Ensuite, dernière capacité, c'est un triple. Donc vous voyez que c'est quand même des attitudes de leader qui sont faciles à utiliser puisque c'est tous des triples voire le premier c'était un double. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Enfin très simple. Assez facile à sortir. Alors c'est invoquer la fin noire jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque, des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 9 de ce combattant. Alors là pour le coup, c'est très fort. C'est même plus intéressant que la première parce que ça fait, donc ça rajoute 1 mais par contre vous pouvez toucher du multi-cibles. Donc après ça en fait ça dépend de ce que de votre groupe. Si vous êtes une, si vous avez un groupe fléchiteur avec beaucoup de figurines, cette faculté sera peut-être plus intéressante. En revanche, si vous êtes plutôt avec 2 ou 3 gros combattants, on verra ça plus tard dans la formation, 2 ou 3 combattants fléchiteurs costauds, de bonnes grosses gouls, là peut-être que le premier sera plus intéressant pour faire vraiment des gros dégâts, pour taper des grosses unités élites ou leaders de votre adversaire. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, ces deux triples, ces deux triples là sont vraiment très, pour moi, ils sont très très forts sans compter le générique qui est aussi ultra fort aussi dans la capacité de déplacement, de positionnement, de gestion du board puisque là, vous allez gérer vraiment vos figurines comme il se doit. Donc plutôt très bien. Voilà, on en a terminé avec les aptitudes de leader. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les aptitudes de combattant. Donc la capacité générique, l'aptitude générique de la bande, c'est frénésie dévorante. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été émis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation, retirer autant de points de dégâts de ce combattant que la valeur de cette aptitude. C'est très bien, mais encore une fois, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres Warcry Focus, c'est conditionné quand même à tuer une figurine. Donc c'est bien si vous avez des unités, une bande en face de vous qui est populeuse, nombreuse, pour être plus clair, et auquel cas, vous aurez souvent la possibilité de tuer une figurine adverse et donc d'utiliser cette capacité. Et par contre, cette capacité est aussi utile que pour des figurines qui ont vraiment beaucoup de points de vie, qui sont au moins, allez, moi je vais être franc avec vous, plutôt 12-15 points de vie minimum pour vraiment rentabiliser cette capacité. Après, ça fait comme je le disais tout à l'heure, pour la capacité vitalité contre nature, donc le double des aptitudes de leader, ça peut faire gagner du temps, ça peut faire gagner une attaque à un tour sur une figurine. Maintenant, voilà, c'est bien, mais encore une fois, c'est une capacité qui se rentablisse que sur les grosses unités, à mon sens, bien sûr, ça ne l'engage que moi. Ensuite, cette deuxième capacité, on passe sur le double en brochage, ajouté 1 à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant, à cette activation qui a une caractéristique de portée de 3 ou moins. En outre, si cette action d'attaque inflige une touche critique, le combattant ciblé ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du round de bataille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il faudra voir sur quelles sont les unités qui peuvent l'avoir, mais la possibilité de faire un critique et puis surtout de bloquer votre adversaire, de l'empêcher de partir, ça peut être bien, ça peut être efficace, même avec une petite unité, à la limite, vous faites ça sur une unité leader ou élite de votre adversaire, de votre partenaire de jeu, vous bloquez sa figurine et ça vous empêche de faire un peu ce que vous voulez avec les autres et lui, il sera bloqué, vous aurez bloqué une partie de sa bande pour être efficace. Donc c'est plutôt sympathique. On passe ensuite au double favori du roi. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est assis d'un combattant admis visible ayant la marque runique de leader. Bon ben voilà, déjà c'est... Voilà, mais c'est un double. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée de 3 au moins. Donc ça peut être intéressant après il faudra avoir la figurine. Maintenant c'est un double donc c'est facile. La condition par contre c'est d'être à côté du leader donc là je vous conseille fortement si vous utilisez ce type d'aptitude dans votre bande de le positionner lorsque vous faites votre gestion et votre gestion de troupe si vous voulez mettre dans le marteau, l'épée ou le bouclier je vous conseille de mettre ces figurines avec le leader bien entendu si c'est possible pour maximiser la possibilité de faire cette aptitude bien sûr. Ensuite on passe au triple cri funèbre. Jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 8 de ce combattant sur 5 allouer 1 point de dégâts au combattant concerné sur 6 allouer lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude donc ça c'est très fort mais c'est un triple et là pour le coup c'est pareil ce genre de capacité utilisez là que si vous avez au moins 2 voire 3 figurines adverses à côté de la figurine pour vraiment rentabiliser au maximum imaginez vous avez fait 3 vous n'avez qu'une seule figurine vous lancez un dé vous faites même que 1 vous faites juste 5 vous faites 1 point de dégâts vous aurez payé un triple pour faire 1 point de dégâts si vous avez 3 figurines même si ça fait mal vous lancez 3 dés vous arrivez à faire 2 points de dégâts avec un petit critique peut-être voilà ça peut être sympa encore une fois là il faut vraiment l'utiliser donc situationnel encore une fois ça dépend aussi des bandes que vous aurez en face très intéressant sur des bandes populeuses contre des bandes populeuses parce que là vous pourrez gérer la masse faire très mal les bandes populeuses en général vous aurez des unités à faible point de vie pas tout le temps mais souvent des unités à faible point de vie donc là vous serez capable de faire très très mal et permettre ainsi de maximiser la première aptitude qui est donc qui est la frénésie déroutante pour faire récupérer des points de vie à unité s'il y avait besoin enfin la dernière c'est un quadruple la chasse royale ce combattant effectue une action de mouvement bonus puis il peut faire une action d'attaque bonus en outre ajouter un la quantité d'attaque de cette action d'attaque de ce combattant si ce combattant est à 1 d'un combattant un mis visible donc ça c'est très 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 fort alors c'est un quadruple mais bon c'est quand même fort ça vous déplacez vous faites une axe à temps plus vous pouvez rajouter une attaque un dé d'attaque en plus donc c'est plutôt très très fort c'est plutôt très fort après c'est un quadruple donc pareil il faudra l'utiliser intelligemment voilà écoutez j'en ai terminé avec les aptitudes de leader les aptitudes de la bande je vous propose que l'on passe sur les profils des leaders et des unités allez on va regarder donc ce qu'il y a comme unité pour les fléchiteurs alors déjà je peux déjà vous dire que les unités se focalisent vous les avez pardon que sur une seule page et vous n'avez que 3 troupes de base voilà qui sont ces 3 là mais on va y revenir juste après et heureusement grâce aux nouvelles règles qui ont été arrivées par les livres de faction et par le tome of champions 2020 vous avez la possibilité n'oubliez pas de rajouter une unité type leader avec l'icône leader en tant que héros et dans ce cas là tout ce qui est associé à l'icône héros ne peut pas être utilisé mais en revanche ça reste comme une unité donc s'il y a des bonnes unités vous pouvez quand même l'utiliser donc là en l'occurrence pour cette bande ça vous donne la possibilité d'avoir une unité supplémentaire un choix supplémentaire pour la formation de votre bande allez on va commencer par le premier leader donc par le aborant arc régent arc régent voilà alors il coûte 275 il tape à 1 pour 4 dés force 4 2 5 il se déplace à 5 il a 4 d'armure et 28 points de vie donc c'est une bonne unité la capacité qu'il a c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est le trip invoquer la fin noire c'est à dire ajouter une attaque à toutes les unités qui sont à 9 de ce combattant une unité alliée donc c'est plutôt pas mal donc c'est une bonne unité qui coûte cher mais qui est à la fois un peu résistante donc enfin 4 d'armure vous allez me dire pas trop mais voilà mais qui quand même fait le café et puis surtout 3 5 en dommage voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est un bon leader on passe à la figurine en dessous l'aborante goulting qui lui coûte donc un peu moins cher 195 il tape à 1 pour 4 dés pareil 4 dés force 2K donc là il perd 1 par rapport à au précédent par rapport à Arche Régente en termes de stats il se déplace aussi à 5 cartes d'armure et 25 points de vie donc pareil un tout petit peu de points de vie donc on voit la différence de coût entre les deux maintenant vous allez voir autant avoir le premier directement voilà pour faire vous allez voir les compositions d'armée vont être assez simplistes et assez simples vous allez voir pourquoi après lorsqu'on passera lorsque je vous passerai sur la découverte de mes profils on va dire de ma composition de mes 3 bandes ensuite on continue avec l'unité suivante le Vargulf courtier qui lui coûte 275 il a la capacité de booster une unité un combattant ami vous savez avec le cartique d'attaque équivalent à l'aptitude arrondie à la moitié pardon donc c'est plutôt une bonne unité aussi ça fait un bon boost sur une unité donc si vous avez un autre frappeur c'est plutôt bien donc à 275 comme je disais il attaque un 1 3d force 5 3 5 donc une bonne brute il vole en plus donc c'est le café il se déplace à 8 donc ce qui est bien une bonne mobilité 4 d'armure et 35 points de vie donc un beau gros ton donc là vous voyez personnellement je préfère celui-là même à l'arc régent il est voilà mais après encore une fois ça se encore une fois on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour un groupe vous avez très peu de figurines celui-ci peut être très fort parce qu'il va booster très fortement une autre une autre unité une autre unité des goules associées ou et l'autre ce sera plus pour du vous avez une bande un peu plus populeuse ce sera peut-être plus intéressant voilà donc mais c'est une bonne unité dans les deux cas ensuite on passe au et puis surtout il avole aussi le Vargulf courtier ensuite on passe en dessous au crypt gast courtier qui lui coûte 140 il tape au corps à corps 4d force 4 2,4 il a juste l'aptitude classique du héros de la mort qu'on a vu tout à l'heure et il se déplace à 5 3darmure 18 points de vie c'est un peu léger alors c'est vrai que c'est 140 points vous allez me dire voilà mais pour 18 points de vie c'est un leader qui est relativement fragile voilà ça peut donner ça fait des dégâts un petit peu 2,4 ce qui est pas mal maintenant le 3darmure est pour moi assez bloquant parce que mettre un leader qui en plus n'a pas de capacité de leader particulière à part la générique là autant dire que ça n'a pas trop d'intérêt à ce jour ça peut être bien par contre en unité complémentaire mais voilà mais la faiblesse la faiblesse de l'armure et je dirais indirectement des points de vie fait que c'est pas mon premier choix dans cette armée on continue avec le Crypt Ghast qui lui a 125 points donc très peu cher aussi il se déplace à 5 3darmure 18 et pour les attaques il déplace il attaque à 1 donc encore accord car des forces 3 2,4 donc là un peu ma magie que l'autre donc là c'est plus pour moi ces deux dernières unités c'est plus une unité bouche-trou ou complémentaire mais ce serait pas pour moi une unité en tout cas je les mettrai pas en leader éventuellement en héros mais pas en leader en tout cas pour une armée ensuite on continue avec le Crypt Infernal Courtier qui lui coûte 315 donc il coûte cher par contre il a des aptitudes aussi bien les aptitudes génériques que l'aptitude de leader ce qui en fait pas mal ce qui peut être un bon choix en unité héros en l'occurrence puisque là il perd entre guillemets il perd qu'une icône mais c'est surtout n'oubliez pas il attaque avec 5d force 5 et 2-5 donc autant dire que c'est une bonne brute il déplace en plus à 10 il a 4 d'armure et 42 points de vie donc ouf c'est un gros gros ton donc là c'est pour moi une des figurines très importante alors vous allez le voir après je ne l'ai pas dit dans toutes mes compositions d'armée mais je trouve que c'est une très très bonne figurine pour 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 les flècheaters ensuite on passe à de l'autre côté la deuxième figurine qui coûte très cher aussi le Crypt Infernal qui a qui a trois pareil qui a qu'un seul icône de ligande donc pareil ça peut être une très bonne figurine de héros il attaque au corps à corps à 5D force 4 2,5 il a il déplace à 10 4 d'armure 40 donc un tout petit peu moins fort que l'autre en potentiel mais ça reste quand même très très intéressant donc très bonne figurine ensuite on passe à la figurine qui est juste en dessous le Crypt Hunter Courtier voilà qui lui coûte 275 il attaque avec 5D force 5 donc c'est quand même très fort 2,6 2,5 pardon lui il a une capacité il a deux capacités de leader donc là vous voyez 275 voilà pour pour 30 pour 25 30 points de plus je préfère quand même aller sur les autres qui peuvent se transformer en héros lui voilà en héros premier je ne le vois enfin en leader spécifique pour la bande non mais ça reste quand même une très bonne figurine puisque ça se déplace quand même à 6 4 d'armure 42 points de vie donc un très gros ton aussi voilà donc vous verrez tout à l'heure mais c'est quand même ça reste une bonne figurine ensuite on arrive au dernier leader de la bande le Crypt Hunter qui lui coûte 255 il attaque à 1 5 d'force 4 2,5 pareil même avis que l'autre il a les deux icônes de leader c'est place à 6 4,40 on peut pas le même profil que le précédent ouais j'aime bien mais pareil à voir dans quel truc mais en tout cas pas en tant que pas en tant que leader et paradoxalement pas trop en tant qu'héros je préfère investir un petit peu plus y avoir un peu plus de force de frappe et avoir des habilités qui vont être utiles voilà voilà mon point de vue sur ces en tout cas sur les deux derniers profils c'est mon point de vue on passe en prêt maintenant aux troupes de base les trois qui restent qui eux ne sont pas des leaders donc qui peuvent être utilisables une fois que vous avez choisi votre leader et ou votre héros vous pouvez les mettre donc là vous voyez il n'y a que les trois derniers ces trois derniers profils donc ça commence par le Crypt Slayer qui coûte 235 il attaque à une il a 4d force 4 de 4 deux capacités qui sont plutôt pas mal il est placé à 10 4 d'armure 30 points c'est une bonne unité c'est une bonne mobilité une bonne truc il coûte un peu cher mais dans le côté c'est une unité qui va être costaud qui va pouvoir tanker qui va pouvoir prendre des objectifs qui a quand même un relatif bon DPS voilà par rapport au leader voilà donc ça a le mérite voilà il a quand même 4d c'est quand même pas rien ensuite l'équivalent à peu près la même unité juste en dessous qui est à 190 mais qui lui c'est la même chose mais sans la côté vol en piéton le Crypt Horror il a 1d alors il aura 30 points de vie aussi 6 de déplacement 4 d'armure donc un tout petit peu moins que l'autre donc ça peut être un bon compromis aussi puisqu'en termes de dégâts ça fait à peu près pareil puisque c'est 4d force 4 2-4 comme l'autre et il perd en fait il perd 4 en niveau mobilité il ne vole pas voilà et puis il perd une capacité mais après il a la capacité de la faveur du roi donc celle-ci il est à côté du leader donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal et en dernier on a le trou fion de base on va dire sur cette bande c'est la Crypt Ghoul qui coûte 55 alors vous allez me dire vraiment des stats pas terribles et pourtant il se déplace quand même à 5 3darmure 8 points de vie donc ça je dirais pour des figurines de ce calibre là de ce coup là c'est classique par contre 3d force 3 1.3 ça reste aussi classique voilà l'intérêt c'est je dirais qu'il a une bonne mobilité avec le Crypt Ghoul donc c'est plutôt pas mal n'oublie pas que cette bande a mine de rien des bonnes capacités pour la mobilité des bonnes capacités pour faire des dommages aussi voilà avec des boosts avec des actions supplémentaires des attaques supplémentaires surtout donc voilà donc au final une bande qui a de quoi faire gros point faible par contre de cette bande c'est que comme vous avez pu le voir aucun des profils n'a à ce jour de capacité de tir ou de distance donc voilà il faut le savoir mais en revanche c'est compensé par le fait qu'ils ont une très très grande mobilité donc voilà et bien écoutez j'espère que cette analyse des flexiteurs vous a plu on va passer maintenant à la composition des trois bandes que je vous propose allez on passe maintenant aux bandes que je peux vous proposer donc trois bandes donc comme vous savez à chaque fois une bande destinée plutôt à des décors extérieurs une autre plutôt pour du décor intérieur donc type catacombe et enfin une autre voilà un peu typée comme on dit voilà pour faire la troisième alors on va commencer par la première la première serait une bande donc destinée plutôt à un environnement extérieur donc en leader vous auriez un vargulf courtier pour sa capacité de déplacement sa capacité de leader qui serait pas mal et il serait accompagné de un un crypt infernal courtier voilà je cherchais la figurine la voici voilà il serait également accompagné d'un crypt d'un crypt flayer le voici et il y aurait trois crypt ghouls avec eux voilà donc là vous en avez quatre sur illustration mais de trois donc ce qui fait qu'au final vous auriez six figurines pour un total de 990 points donc essentiellement au niveau du jeu c'est ces trois grosses figurines qui bien sûr seraient centrales et les trois autres pour un peu contrôler tout le monde voilà pour ralentir pour faire un peu dégâts mais principalement c'est ces trois figurines qui seraient effectivement l'essentiel de cette bande ensuite on va passer à la deuxième bande qui aurait comme leader un crypt hunter donc destiné à un environnement catacombe crypt hunter et il serait accompagné de trois cryptorores voilà et également de trois crypt ghouls que je vous les remette les voici donc voilà donc cette figurine pour cette composition pour 990 points donc là encore avec des gros frappeurs comme ça dans l'environnement intérieur j'ai préconisé celui le le hunter le crypt hunter pour leader pour sa faculté de pouvoir donner des bonus sur une figurine faire des bonus dommages donc ça peut s'assibler aussi bien aux trois auroir cryptorore que crypt ghouls et ça peut permettre quand même faire des gros dégâts dessus voilà pour cette deuxième formation on passe à la dernière et la dernière formation vous aurez en leader un nabourant arc arc régent qui serait accompagné et de 1 crypt une crypt terror une crypt aurore et de 10 crypt ghouls voilà donc j'ai fait c'est clairement une bande à typologie populeuse voilà donc 12 figurines pour 980 points si je ne me trompe pas voilà donc lui qui pourquoi j'ai pris cet espérant arc régent parce que il a sa capacité de pouvoir ajouter une attaque à toutes les figurines qui sont autour de lui donc les capacités de leader qu'on a pu voir tout à l'heure et donc pouvoir gérer donc celui-là c'est une bande que vous pouvez choisir bien effectivement en extérieur qu'en intérieur voilà donc clairement une bande à optique populeuse voilà j'en arrive pour recevoir CryFocus sur les fléchiteurs j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter cette vidéo à mettre un petit pouble si vous aimez ce contenu n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et puis moi je vous donne rendez-vous pour plein de nouveaux contenus dans les prochains jours prochaines semaines voilà ciao ciao à bientôt amusez-vous bien